C'est quoi un article WordPress ? C'est quoi une page WordPress ? Et comment faire pour ne pas les confondre ? C'est parti ! Pour comprendre cela, on va même aller dans le rôle de base de WordPress. WordPress a été créé à la base pour créer des sites de blog. C'est quoi un site de type blog ? C'est un site qui est un peu comme une page Facebook, comme une chaîne YouTube, sur lequel le blogueur se rend régulièrement pour publier des posts. C'est quoi les posts ? C'est ce qu'on appelle en français articles. Ça, c'est mon site, création de site web. Mais à l'intérieur, par exemple, si on prend cet article, c'est écrit e-commerce, site e-commerce. Vous cliquez ici, vous allez voir plus de détails sur ce thème, spécifiquement qui est le e-commerce. Ça, on appelle un article. Ça, c'est un article que j'ai eu à écrire. Ça, c'est un autre poste. C'est ça qu'on appelle des articles. Donc, vous voyez que ce poste et puis le poste précédent n'ont rien à voir du tout. Ça, ça parle d'un site portfolio et d'autres parlent d'un site e-commerce. Mais ça reste toujours dans la même niche de création des sites web. C'est une part, c'est statique. Et les articles, c'est les contenus qu'on a créés sur des sujets spécifiques. Et ces contenus peuvent être affichés sur la page. Et l'autre remarque également, c'est qu'un article, comme ça parle d'un sujet spécifique, vous pouvez laisser un commentaire. Donc, vous allez remarquer qu'ici, en bas, il n'y a pas de coin où je peux laisser un commentaire. Mais si je clique sur l'article, comme ça, je peux voir en bas ici que je peux laisser un commentaire tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles pépites qui vont venir les prochains jours. Merci.